bien sûr de crypto les infos crypto pour ce compact en bitcoin un nouvel ennemi un président fraîchement élu ça a été exprimé sur les crypto monnaie et on peut pas dire qu'il y ait été très sympathique on va parler de ça aujourd'hui je vous préviens ce sera une vidéo très très courte parce que je vous ai promis de pas faire de blabla quand il se passe pas grand chose du côté du btc on est très stable 25 1724 dollars le reste de la map est à peu près dans le même état on a quand même ici le seul solde qui pousse 2,6 % peut-être la news du côté de viser au mastercard je sais plus l'un des deux parler du sdc sur la blockchain solana xlm qui perd 4,4% mais il avait pas mal performé on a link aussi qui fait un joli 2,8% j'espère qu'il va bientôt décoller celui-là je ne fais que l'attente du côté du long short ratio les gains toujours une majorité de longueur on a eu des fondings qui sont passé négatif pendant un certain temps on a un petit peu d'achat sur le spot mais rien de bien méchant et les les open interest à gire le nombre d'ouvertures de positions sont vraiment très très calme sont vraiment au beau fixe du côté du daily se passe pas grand chose on est toujours en train de latéraliser même si on a fait des petits pinks on a un nouveau range qui se forme à bati on est sur le une heure un nouveau range qui se forme entre les 25 655 et vers les 26 800 dollars à 25800 dollars pardon vous voyez ce petit range qui est en train de se faire mais pour le coup je suis assez assez pour un rebond vous le savez vous le savez je pense qu'on devrait avoir un rebond à minima dans le milieu de range vers les 26 mille dollars voire les 20 voire un peu plus haut maintenant ce vers les 26 mille dollars pour l'instant ça tient pour l'instant pour l'instant on latéralise je vous l'avais dit dans une de mes dans une des vidéos pour moi c'est un dump ou un petit range qui se forme et là pour l'instant on est en train de jouer à la perfection ce range donc ce président qui n'aime pas les crypto c'est le nouveau président de de singapour pour le coup qui disait que c'était hautement spéculatif et légèrement fou de de travailler ses actifs il vient d'être fraîchement à lui avec quand même des résultats c'est important puisqu'il a eu 70% des suffrages lui il va pas être copain avec nous surtout que le marché de singapour enfin toujours du côté asie c'est comme des novateurs donc je préférerais qu'on ait qu'on les aisé avec nous mais bon c'est comme ça on va jeter un oeil au dollar ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé pour voir qu'il est qu'il est tout simplement encore en train de faire qui nous a fait des comme des jolies petit pump regardez ce petit ce petit canal haussier qu'il est en train de nous former je sais pas s'il a été chercher quelques stops oui oui qu'est ce que le stop qui était juste au dessus faudra vraiment qu'ils viennent pas casser quand même nettement ce point vous le savez c'est frais c'est inversement corrélé au marché à risque donc quand le dollar pump en général c'est très mauvais signe du côté des crypto pour l'instant on voit qu'il ya eu quand même un petit un petit boule flac qui s'est formé enfin bear flag qui du coup casse à la hausse on voit bien très très on voit très très bien ici pour l'instant on devrait pas dans pas longtemps toucher la target j'espère que c'est pas un retournement du dollar les gars il va falloir le surveiller de très très près n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal télégramme comme dans mon partage des news comme huger qui nous a partagé partagé ce matin grayscale qui demande à la sec de de faire un de se voir rapidement pour pouvoir valider les les bitcoins et ff on sait qu'on attend ça avec grande impatience puisque ça ramènerait beaucoup de cash sur le marché crypto vous savez tout les gars on se retrouve comme d'hab demain ciao